Vous êtes joueur ? N'hésitez pas à vous rendre sur un netbet, 100 euros de freebet offert sur votre premier pari ainsi qu'une grille VIP jackpot jusqu'à 30 000 euros. N'oubliez pas de préciser mon code promo Cyril, le lien se trouve dans la description. Si tu veux acheter des crédits FIFA au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur You7buy grâce à mon code promo Cyril73 sur une grande réduction parmi tous les services proposés sur le site. Lien dans la description. Et bien, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ce lundi de SBC au programme. Le premier, il s'agira de Antonio Valencia, très 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 belle carte, vraiment intéressant. Même aussi, il faut le dire du point de vue prix, ça reste un joueur quand même très accessible, ça dépend pour tous les budgets, mais en tout cas un joueur très intéressant. Par rapport à la BPL aussi et l'autre joueur qui m'intéresse, mais fortement, c'est Monsieur Mena. Pour commencer, je vais vous montrer la solution du SBC de Antonio Valencia, même si c'est vrai que je ne vais pas le valider. Pour le moment, on est aux alentours de 215, 220 000 crédits pour Antonio Valencia. Avant aussi de commencer cette vidéo, tous ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord de pronos, n'hésitez pas. Tous les pronos sont gratuits et je recherche aussi en ce moment des pronos stickers. J'aimerais avoir, entre guillemets, une équipe assez compétitive et assez nombreuse pour avoir encore un maximum de pronos tous les jours, histoire qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup de pronos. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous êtes pronostiqueur, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous avez le lien qui se trouve dans la description et bien sûr, me contacter, vous voyez un petit message, histoire qu'on dialogue un petit peu pour voir comment on pourra faire notre futur ensemble. Donc, Antonio Valencia, 215, 220 000 crédits. Pour ce premier, il vous faudra normalement, j'ai bien dit normalement, peut-être un joueur dans votre club pour assurer le collectif. Après, si vous mettez tout le monde vraiment à leur poste clé, on peut gratter encore un point de call, notamment avec un joueur comme Hilara Mendy, vous devriez avoir pile-poil les 80 de call nécessaires. Donc, un joueur de Manchester United, c'est Juan Magdaï. Après, on va vous compéter avec les joueurs que vous voyez ici. Yagouas passe 85, Benzema 85, Ousmane Nembley 84, Campania, c'est une carte et une forme, Hilara Mendy, Rakitic, Juan Matar, Jiménez, Savic, la carte Hucel, donc la petite carte bleue, Rico, une carte boost et Navas. Voilà, voilà, pour la première solution. Et la seconde, pareil, ceci, elle sera, vous la refaites, c'est bon, niveau collectif, c'est bon. Vous aurez juste à bien mettre AD, MD pour Bernardo et MC, MD, C pour Naby Keïta et C, parfait, il faut 84 de notes, c'est le cas, 2 boosts, ce sont Jagelka et Issa Diop, Schmeichel dans la cage, Dimitri Payet, Kepa, Naby Keïta, Gundogan, Mkitarian, Florian Thauvin, Bernardo Silva et Alexandre Lacazette. Donc là, c'est la petite solution pour valider M. Antonio Valencia, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le POTS, Liga Bancommer Ennemie, donc la D1 mexicaine. Et il s'agit de MENA, carte vraiment, vraiment pas chère, accessible à à peu près 30, 35 000 crédits grand max. Donc je vous le recommande fortement, voici une solution la moins chère que vous pouvez faire. Alors, moi, je mets un petit Ruanfran, parce que c'est un vendable, mais si vous avez une carte à 80, mettez-la, c'est exactement pareil. Radeki dans la cage, on a mis du Ruanfran, ici c'est le MC Ibai Gomez, Nacho Fernandez, Leno Herrera, Ilaramendi Banega, ainsi qu'une petite carte boost, celle de Sofiane Buffal, Rodrigo en pointe avec Nolito. Voilà, SBC vraiment pas chère, à moins de 35 000 crédits pour une carte totalement incroyable de MENA. Pourquoi déjà MENA a une carte de ouf, les gars ? En plus d'avoir été boost pas mal de fois cette année, il a été élu le joueur de la saison en Liga MX. Mais il faut partir du principe, les amis, que MENA, de base, je précise, a une carte à 72 de Gênes. Donc, quand vous prenez plein, plein, plein de bouts, je rappelle qu'il a 3 versions IF plus une carte comme celle-ci, ça fait que t'as des statistiques qui sont largement supérieures à, entre guillemets, une note de 87 de Gênes. Parce que quand tu regardes la carte, il y a quand même, sur les 6 stats que vous voyez, 4 qui sont supérieures à sa note. 4, 93, 2, 2, 90 et 1, 98, ce qui est totalement incroyable. Seul petit défaut de MENA, c'est qu'il n'a pas les 4 étoiles de Gesséchnique. Mais par contre, en SuperSum, il doit être tellement monstrueux à de le tester. Il me fait penser un petit peu à Messi, vite fait, dans les anciens FIFA, vous savez, ses cartes, enfin, on croit que même dans chaque FIFA, mais vitesse de fou, tir de fou, dribble de fou, même s'il n'a pas les 4 ou la 5ème étoile de Gesséchnique, on dirait un mini Messi, parce qu'il y a un 68, si on compare un petit peu Messi, que je le regarde en même temps sur le PC, et bah ça fait, ça fait des points communs, ça fait franchement des points communs avec un petit Messi. Messi a 88 de base en vitesse, lui a 93, 91 de shoot pour Messi, lui a 90, tous les deux ont 88 de passe, en dribble, Messi a 96, bon là, largement au-dessus, mais ce qui est normal, parce qu'il a les 4 étoiles de Gesséchnique, donc c'est compréhensible, et du point de vue physique, bah c'est 70 pour MENA, 61 pour Messi. Donc, c'est vraiment une petite carte digne d'un Messi, en plus, niveau taille, bah Messi, si je dis pas de conneries, il fait 1m70, c'est ça, et lui, il fait 1m68. Mais quand vous voyez les statistiques in-game, c'est totalement incroyable, il y a 3 stats qui me font mal aux yeux, déjà, c'est l'agilité, 99 d'agilité. En gros, le mec, il va faire des petits salams entre tous les joueurs, 99 d'équilibre, ça aussi, c'est parfait. Vous pouvez avoir une grosse stat de force, si vous n'avez pas d'équilibre, ça sert à rien. Alors, lui, il n'a pas beaucoup de force, 61, en même temps, il est tout petit, mais 99 d'équilibre. Et la seconde statistique qui est totalement abusée, c'est l'ondurance, 99, c'est énorme. Alors, même si, pour la plupart des joueurs comme moi, vont le faire entrer en tant que super sub, et bah franchement, il me donne vraiment envie de le tester, carte totalement incroyable de MENA. Voilà, les amis, j'espère que vous avez équilibré cette petite vidéo, la solution pour le SBC d'Antonio Valencia, la solution et le SBC validé pour MENA, je vous en dirai plus prochainement, d'ici la prochaine vidéo, parce que je vais jouer un peu avec lui, voir un peu ce qu'il donne, parce que franchement, il me donne très, 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 très envie. Sur ce, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord des pronos pour tous ceux qui veulent avoir des pronos, si vous êtes aussi pronostiqueur, vous y connaissez dans certains sports ou domaines particuliers, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Voilà, merci à vous l'équipe, prenez soin de vous, et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501